Merci, la parole est à monsieur Edouard Courcial. Merci monsieur le Président. Ma question s'arrête au garde des Sceaux. Monsieur le Ministre, il est toujours facile d'être généreux avec l'argent des autres et c'est bien cette ligne de conduite que vous avez adoptée vis-à-vis des départements que vous obligez à assurer à leurs frais l'accueil des mineurs étrangers isolés ou non accompagnés comme vous les appelez maintenant, ce qui ne change rien aux problèmes. Des accords de répartition entre votre ministère et les départements avaient été trouvés en 2013. L'Oise devait accueillir 56 mineurs étrangers isolés, or ils sont à ce jour près de 308. Le calcul est simple, c'est donc 252 de plus. Les capacités d'accueil sont saturées, les places sont occupées à 200%. Monsieur le Ministre, dans ces conditions, nous ne pouvons plus assurer leur sécurité ni celle des jeunes oisiens accueillis dans nos structures. C'est pourquoi, en mon âme et conscience, j'ai dû décider de refuser tout nouvel accueil des mineurs étrangers isolés ne faisant pas l'objet d'une ordonnance de placement. Malgré cela, les arrivées se multiplient et le problème s'aggrave de jour en jour. Monsieur le Ministre, il y a urgence à ce que vous vous saisissiez enfin du problème. Tout d'abord, donnez instruction à vos services, notamment aux procureurs, de ne pas surcharger les départements. Ensuite, donnez instruction à vos services centraux de revoir ce système de répartition qui ne fonctionne pas. Enfin, l'Oise, comme de nombreux départements, n'ayant pas les moyens de faire face à ce décalage entre la répartition prévue et la réalité, une prise en charge financière par l'Etat est incontournable. Et je ne manquerai pas, d'ailleurs, de vous envoyer la facture correspondante. 12 millions d'euros en 2015, soit autant que la baisse de la DGF subie par le département de l'Oise la même année. Monsieur le Ministre, notre devoir est d'éviter l'explosion de nos territoires, la ruine de nos départements. C'est pourquoi je refuse d'assumer les conséquences humaines et financières des décisions que vous prenez seuls. Merci, la parole est à monsieur Jacques Urvoise, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, monsieur le Président, monsieur le député, ce n'est pas moi qui le décide. C'est tout simplement l'application de la loi qui a été rappelée par ailleurs par le Conseil d'Etat. C'est de la responsabilité des collectivités départementales au titre de la protection de l'enfance. Vous savez comme moi, et si vous ne le savez pas, demandez-le à Dominique Bussereau, avec lequel je travaille très bien au nom de l'Association des départements de France sur cette question. Nous avions une cellule de répartition auprès de la protection judiciaire de la jeunesse de façon à répartir les mineurs non accompagnés en fonction des capacités des départements et aussi des décisions des procureurs. Cette circulaire de la PJJ a été annulée par le Conseil d'Etat. Ce qui fait que pendant des mois, nous n'avons pas pu travailler. La circulaire a trouvé une solution, plutôt l'annulation par le Conseil d'Etat, a trouvé une solution le 14 mars dernier, par l'adoption par l'Assemblée nationale et par le Sénat, d'une proposition de loi de madame les sénatrices Meunier et Muni, qui ont permis de redonner une base légale. La cellule, vous le savez, monsieur le député, puisque vous avez répondu à mes services. La cellule travaille depuis le 12 avril, parce qu'avec Dominique Bussereau, avec l'Association des départements de France, nous avons décidé de trouver une nouvelle clé de répartition. Il y a un décret, vous le savez, monsieur le député, vous avez répondu, mais vous avez répondu, vous avez répondu, mais je vous réponds sur les faits du droit. Nous avons, et je ne veux vraiment pas faire de polémique là-dessus, parce que c'est la charge exponentielle que ça représente pour les départements. Absolument, puisque à la demande donc de Dominique Bussereau et de moi-même, la totalité, il manque deux départements, le Morbihan et le Calvados, qui ne nous ont pas répondu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 9970 mineurs non accompagnés. Vous avez répondu d'ailleurs dans votre département, non pas 308, mais 206, mais je vous dis, nous allons avoir un décret qui sera pris le 10 mai. Merci monsieur le gardiste.